Scène 1, vidéo 4. Analyse rap. Voilà nouvelle vidéo. On va analyser un texte de rap, tout simplement, une musique de rap parce qu'en fait on touche un peu au rap. On arrive des fois d'écrire des textes. On compose un peu, bon c'est un peu notre milieu aussi quoi finalement. C'est un peu notre dada même. Donc du coup on s'est dit qu'on allait prendre un son un peu... Avec beaucoup d'engagement que l'artiste ait voulu dire quelque chose d'assez profond finalement. Moi j'aime bien quand ça parle. Comme on dit Nekfeu, on aime bien écouter du rap et sentir compris. Donc on a pris un son où nous on se sent compris en tout cas dans ce son. Et on se dit si on avait voulu exprimer sur ce sujet, on l'aurait certainement fait comme ça. On aurait essayé de le faire comme ça. Vous avez bien vu qu'on était des professionnels du dessin, maintenant on va vous montrer qu'on est des professionnels de la musique. Voilà exactement. Le son qu'on va analyser du coup... Je te vois le sourire. Du coup voilà donc... Pardon. Avec l'intro qu'on vient de faire. Du coup voilà ben... Je comprends. Du coup le son qu'on va analyser du coup ça va être... D'Adi Chocolat. De Kobalade Egazo. Egazo. Très beau écrivain. Oui. Des poètes. Ouais voilà c'est un peu les Victor Hugo des temps modernes, donc on s'est dit on va commencer par eux. Parce qu'on espère quand même que ça va marcher et qu'on pourra faire plusieurs vidéos sur ce sujet. On va tout simplement l'analyser, prendre chaque ligne, chaque mot, chaque syllabe, chaque lettre, en expliquant ce que nous pensons qu'ils ont essayé de nous dire. On espère les avoir compris. On va regarder les paroles sur le site genius.com qui a décidé que le son était traduit et que ça s'appellerait Papa Chocolat. Ils ont traduit là du chocolat quand même. Voilà. Alors n'hésitez pas si vous connaissez pas le son, d'ailleurs, à aller le voir avant la vidéo. C'est mieux. Pour faire une petite idée. Ou après. Plutôt après je pense. Plutôt après. Hey ! Du coup, hey, bon il dit bonjour, comme un célèbre artiste l'a dit, il a pas dit bonjour. Du coup il s'est fait niquer sa mère. On dit bonjour. Au moins comme ça les bases sont posées, ça c'est fait. C'est important qu'on n'aime pas notre maman quand même. Voilà. C'est mieux. La mala est gangste. La mala est gangste. Bon. Tu l'utilises son ragage à lui finalement. Alors moi la mala est gangste, je le comprends comme la mala, la mala à la famille. La famille c'est son gang, c'est tout pour la famille. En gros c'est QLF. Comme disait Payanel, QLF. Oui finalement c'est quelqu'un qui est attaché à ceux qui l'entourent finalement. C'est ça que ça veut dire j'ai l'impression. La mala est gangste, j'aime ma famille, comprenez le gang. Je pense qu'il croit encore au père Noël. Je pense que c'est ça. Et bye bye du coup c'est parce qu'il se casse et voilà. Bon du coup c'est une fin de vidéo. Donc du coup on va commencer avec le refrain de gazo. Il redit bonjour, la politesse est toujours là. Mais jusqu'à maintenant, après c'est plus de politesse après. On va attendre de voir la suite mais par l'instant c'est poli. Alors c'est un peu vulgaire mais c'est pour faire passer un message. À un moment donné il faut utiliser des mots fort pour faire passer un message fort. Veux que je la baise pendant que ses parents sont pas là. Déjà de qui il parle ? De quoi il parle ? Je pense que c'est une métaphore de la vie finalement. En fait ses parents, si vous voulez c'est les démons qu'il a dans la tête et il veut l'exprimer quoi finalement. Et je pense que qui veut que je la baise, la vie. Pour réussir dans la vie, il faut se séparer de ses démons finalement. Et avoir confiance en soi et en confiance en ses rêves. Du coup il faut, dans ton terme, baiser la vie. C'est ça qu'il est en train de dire là. Alors couleur ébène, bref, direct à Serge Gensbourg couleur café. Non mais oui. Du coup la couleur café, couleur ébène, elle m'appelle Daddy Chocolat. Ça c'est pour, c'est le côté, on en fait sortir la langue anglaise. Parce que ça donne toujours un côté un peu plus élégant en son. Papa Chocolat, là. On a bien vu que ça passait pas. Et on notera quand même encore une référence à la famille. Par rapport à Daddy qui est forcément le patron si on le traduit. Toujours cette importance à la famille. Vous allez le retrouver tout le long du son. C'est le long du son même. C'est pas pour rien. Tu veux la guerre, t'as pas de quoi payer une collab. Et critique et maintenant veulent faire la collab. Tu veux la guerre, t'as pas de quoi te payer une collab. La collab, qu'est-ce que ça pourrait être la collab ? Collaboration j'imagine. De façon métaphorique quoi. Je pense que c'est un pic directement à ses detracards. Ils disent genre tes sons c'est de la merde, que tu fais c'est de la merde. Donc ils volent la guerre finalement mais ils peuvent pas se battre avec les mêmes arbres puisqu'ils ont même pas de quoi se payer une collab. Là où Gazo a quand même sorti un feat avec Kobaladé qui est quand même un des artistes les plus reconnus du moment. On peut même enchaîner sur le « eux ils critiquent et maintenant veulent faire la collade » parce que comme dit Kobaladé juste ici, Kobagazo ça marche. Quand ça marche, les gens deviennent plus amicaux. T'as mal bossé, t'es mal payé. Non je pense que c'est une critique à la société un petit peu forcément. Je pense que le « t'es mal payé » ne signifie même pas forcément l'argent. T'es mal payé en reconnaissance, t'es mal reconnaissance. Voilà, parce qu'il est en train de dire que c'est pas nous qui considérons si on a bien bossé ou pas, c'est les autres. Et du coup t'es mal récompensé alors que toi t'as voulu bien faire, t'as voulu bien faire et on te paye mal. Moi ça me touche finalement. Ouais, c'est même un message qu'on vous donne à vous. Des fois je pense faire bien, ne jugez pas trop fort. Payez-nous surtout. La moula. Si je veux dedans, je la mets toute nue. Si je veux dedans, je la mets toute nue. Ça merci, ça porte malheur. De toute façon, on est maudit. Ah, alors je la lis quand même. Si je veux dedans, je la mets toute nue. Si je veux dedans, je la mets toute nue. Alors déjà, premier degré, je ne comprends pas la phrase. Voilà, je vous le dis, il y a des virgules, des mots qui n'ont rien à voir je trouve ici. Enfin bon, si je veux dedans, je la mets toute nue. Mais dedans quoi ? Dans la maison. Je pense qu'en vrai, de quoi il veut parler, je pense que la mettre toute nue, c'est pas de façon littérale du terme. C'est plus mettre toute nue son âme quoi, comme lire dans un livre ouvert. Ce qu'il met avec Koba, c'est qu'il écoute les gens et il met les gens tout nus dans le sens où les gens se livrent à Koba. Les gens se livrent à lui parce que c'est quelqu'un de confiance. Et surtout, il nique sa mère. Voilà. Il nique sa mère, ça porte malheur. De toute façon, on est maudit. C'est ça qu'il dit parce que ce qui est important à savoir quand même dans la vie, c'est que des fois, vous allez vous confier à des gens et ce ne sont pas les bonnes personnes. Il nique sa mère, ça porte malheur, c'est pas grave. Je fais confiance, je donne mon cœur et si ça marche pas, c'est pas grave. De toute façon, on est maudit. Je me permets de faire une référence à Nekfeu qui a dit dans un son et il n'a pas tort. Les gens, c'est comme la sape. J'essaye et j'enlève l'étiquette si j'estime qu'ils sont à ma taille. C'est pour dire qu'on se confie et puis que des fois, on tourne sur une mauvaise personne et il suffit juste de les dégager. Voilà. On va changer de taille finalement. Changer de taille. Pour des gens plus petits ou plus grands. Non, peut-être pas. Peut-être pas. Donc, j'arrive dedans la Ferrari, tu ne me vois pas venir comme la mort. Alors, bon, là, je veux bien... Voilà, j'arrive dans la Ferrari à la limite. Là, à un moment donné, il faut qu'on soit aussi objectif. C'est pas parce qu'on aime bien cobalader les gazos qu'on approuve tout ce qu'ils vont dire. Donc là, j'arrive dedans la Ferrari, c'est non. Non, j'arrive dans la Ferrari. Voilà, c'est du français pur et simple. Il n'y a pas de... Il n'y a rien à dire là-dessus. Tu ne me vois pas venir comme la mort. Il essaie quand même de vous préserver, quoi. En vous disant quand même, la mort, il faut faire attention. Attention à la mort. Attention à la mort. Je pense qu'il veut dire par là qu'il faut profiter de la vie. Parce que la mort, elle viendra un jour, elle ne vous préservera pas. Comme dirait Orelson, la mort s'en bat les couilles de ta vie. Si tu n'as pas fait ton sac, elle viendra te chercher quand même. Elle est grosse, c'est ce... Je l'ai lu l'instant, je le suis hier. Elle est grosse, c'est qu'elle est mûre et je n'aime pas me jeter devant le miroir. Elle est grosse, c'est qu'elle est mûre, ça a confiance en lui du coup. Et du coup, il n'aime pas trop se jeter devant le miroir parce que ce n'est pas parce qu'on a la confiance qu'il faut prendre la grosse tête. On va prendre le melon. Et je n'aime pas me jeter dans le miroir parce que ce n'est pas une raison de pouvoir se regarder devenir égocentrique et narcissique. Finalement, il est en train de dire qu'il est humble et que lui, le succès, ça ne lui monte pas à la tête. Donc du coup, on passe à celle-là. Celle-là, elle est pour toi. Alors, et quand je lui bouffe la schneck, des fois, j'ai mon pif dans son cul. C'est si bien écrit, en vrai. Du coup, j'imagine que ça a toujours rapport avec la vie. Non, je pense qu'en fait, ce qu'il veut dire, c'est que visez la lune, vous aurez les étoiles, quoi. La lune par rapport au cul. Ah bah oui, voilà. Bien joué. Et vous aurez la schneck, c'est les étoiles. Non, non, ça ne marchera pas. Non, mais ce qu'il veut dire là, c'est qu'il avait un objectif dans la vie, bouffer la schneck. De la vie. Ça, c'était son premier objectif. Et des fois, j'ai mon pif dans son cul, ça veut dire que quand vous essayez d'avoir une chose, finalement, il y a d'autres choses qui vont arriver avec. Ça s'appelle les conséquences. Les conséquences. Actions, conséquences. On a trouvé cette phrase par actions, conséquences ? Oh, le génie. Je m'aurais pu arranger les choses, mais j'ai voulu baiser sa pote. Car je suis des potes, ces batailles me font des coups de puce. Prêt, refrain. Du coup, j'aurais pu arranger les choses, mais j'ai voulu baiser sa pote. Déjà, on a quelqu'un qui avoue ses péchés, ça, je trouve que c'est beau. Voilà, il aurait pu faire quelque chose, il ne l'a pas fait. Mais il avait les moyens. Et il l'avoue s'être trompé. Ah non, carrément pas. Il s'en rend le beau d'être. Oui. Ça, c'est quelque chose aussi qui veut dire qu'on n'est pas toujours maître de son destin. C'est ça qu'il faut aussi savoir dans la vie. Vous allez faire des mauvaises choses, ça va arriver. Pas pour autant que vous êtes une mauvaise personne non plus. Ça dépend des mauvaises choses. Par exemple, tuer quelqu'un, ça fait de vous une mauvaise personne, si c'était voulu. Ça dépend. Là, si vous nous regardez et que vous avez tué quelqu'un, vous êtes quelqu'un de mauvais. Parce qu'il nous regarde, ça balance. En contrepartie, vous regardez notre chaîne. Donc, voilà, je pense qu'au niveau karma, vous êtes à peu près égalitaire. Vous avez encore une chance d'aller au paradis. Remercie-nous, s'il vous plaît. Du coup, j'ai des potes, c'est bâtard, ils me font des coups de pute. C'est juste qu'il y a des gens dans la vie, des fois, c'est censé être vos amis. Et malgré ça, ils vous trahissent. C'est comme il disait tout à l'heure. Nique sa mère si ça porte malheur. De toute façon, on est maudit. L'être humain, de manière générale, est maudit. On est destiné à être trahi par des gens, des fois. C'est pour ça qu'il faut toujours, c'est toujours la même chose. Il faut s'entourer des bonnes personnes. Qui nous trahiront, tôt ou tard, mais des bonnes personnes. Sur le moment. Horrible. Accordez votre confiance. Pas trop, pas à tout le monde. Choisissez bien. Mais ça devrait le faire. Je ne sais même plus où donner de la tête. Donner de la tête. Faut que je roule un joint là. Je roule un camas. Et du coup, là, faut que je roule un joint, c'est la métaphore pour dire qu'il faut se recentrer, réfléchir, se concentrer pour savoir aller dans la direction et ne pas vouloir tout faire en même temps. Et aller petit à petit prendre les choses séparément. C'est comme une introspection de rouler un joint finalement. Oui, voilà. Il ne fume pas vraiment parce que fumer est dangereux pour la santé. Et illégal en plus. Illégal aussi. Après voilà, il dit il faut que je roule un joint. Ça ne veut pas dire qu'il va le fumer. Il faut qu'il en roule un. Voilà, donc toute ma con, je vais la calciner au quartier. Bon voilà, je disais qu'il pouvait rouler le joint mais pas forcément le fumer. Là, visiblement, il l'a fumé. J'ai pas rien. C'est plus de mort au sort finalement. C'est plus de mort au sort. Pas dans sa tête. Il nous compare à eux mais... Alors, donc là, on passe au couple les deux de Gazo qui dit et c'est nous baby, mais toi tu nous compares à eux. En gros, ça veut dire qu'il est avec sa copine, son copain baby et que c'est eux contre le monde. Sept milliards en face, ils sont toujours trop peu nombreux. Bien joué, bien joué. Et qu'elle par contre, ou lui, compare leur relation à d'autres gens. Et ouais, voilà, du coup, c'est pour dire, genre, vous avez votre couple, ça sert à rien de vous comparer à d'autres gens. Pour vivre heureux, vivons cachés. Quand je me regarde, je m'inquiète. Quand je me compare, je me rassure. La monnaie, j'investis. Villa pour la Madrid. La monnaie, j'investis. Où ? À quel endroit ? À quel endroit ? À quel endroit là aussi finalement. Villa pour la Madrid. La daronne à l'abri finalement. Cette phrase qui est culte. Les youtubeurs, les rappeurs, les chanteurs, tous les gens de manière générale, les producteurs. On fait tout ça finalement pour mettre la daronne à l'abri. Complètement. Faut vite qu'on perce parce que là, ma daronne, elle est pas à l'abri. Vraiment, j'ai même pas de quoi aller acheter un carton. En plus là, il pleut donc, je peux vous dire que c'est un peu la merde. Maman, pardon, on va vite percer, promis que c'est un carton bientôt. Alors, si t'es mon gazo, je mettrais goulka sans trop parler. Mon gazo, mon gazo, mon gazo, mon gazo. Si t'es mon gazo, je sais pas ce que ça veut dire déjà. Tu penses que c'est un jeu de mots avec si t'es mon gars et qu'il se trouve gazo ? En plus, il fait des jeux de mots. C'est ça, il utilise la langue de Molière à la perfection. Ce sont des artistes accomplis. Moi, c'est vrai. C'est tout ce que je vois quand je lis ça. Peut-être par rapport au zozo, d'ailleurs, gazo. Peut-être par rapport au gazo. Gazo, gazouille. Parce qu'il gazouille ce qu'il a à dire, il le chante. Il le chante. Il le chante tel un oiseau sur sa branche qui raconte de la merde. Ce souci, c'est bien parti. De la merde. Je mettrais goulka sans trop parler. Donc là, oui, voilà, ce qu'il est en train de dire, c'est toujours la fraternité. Si t'es mon gars, je prendrais des risques à considérer pour toi finalement. C'est ça qu'il est en train de dire. Ça, c'est beau. Alors ça, c'était beau. Moi, je le ferai pour toi. Ouais. Alors. Wow. Oh, la violence. Ok. Vous voyez, des fois, vous donnez votre confiance à des personnes. Ça ne fonctionne pas. Là, clairement, ça ne fonctionne pas. Donc j'espère que vous avez kiffé cette vidéo parce que ce sera de vous la dernière. Puisque cet homme est une... Merde. ...humaine du coup. Tout l'inverse des belles valeurs que Cobalado et Gazou nous montrent finalement. Donc il n'a rien retenu. Débile. Complètement con. Bitch a toujours envie de sexe. Quand je l'ai Ken, tu connais, je flexe. Bitch a toujours envie de sexe. Quand je l'ai Ken, tu connais, je flexe. Fais un hommage à Nekfeu. Ken Kenneki. Ken Kenneki. Et Ken comme le prénom de... De Nekfeu. De Nekfeu. Peut-être que là même, ils demandent implicitement à Nekfeu. Ça va sortir dans les bacs. Fit, Gazou Nekfeu, vous l'aurez vu ici en premier. Nekfeu, si tu m'entends, refuse. Tu connais, je flexe. Ouais, parce que c'est comme les règles qu'on avait au... Non, non. Mais le flex, tout simplement, c'est quand on est... C'est ce qu'on m'a dit. Confiance, sûr de nous. On flexe. Avec la vie, on est à l'aise. On flexe. Voilà, tu vois, c'est comme si je fais ça là. Là, je ride sur le siège, je flexe. C'est un beau message finalement de confiance en soi. Voilà. Donc du coup, c'était notre analyse de Cobas et Gazou sur le son daddy chocolat, papa chocolat. Papa chocolat. Pour les intimes. Pour les puristes de la langue française. Comme eux d'ailleurs. Qui, on le voit sur ce texte, sont des puristes de la langue française. Vu comment ils l'utilisent. Franchement, c'est magnifique. Moi, je trouve que c'est un son hyper bien écrit. N'hésitez pas à aller l'écouter. Parce que vous vous dites bien qu'avec une petite instru, ça passe mieux, ça sublime la musique. Et puis, surtout, aucun message n'est mieux à exprimer que par celui qui veut l'exprimer. Parce qu'on sent l'émotion qu'il y a derrière. C'est ça qui est beau. C'est qu'ils ont quelque chose à dire, ils le font passer et... J'avoue avoir eu une petite larme quand j'ai écouté ce son. Mais voilà, donc pour conclure, croire en ses rêves et croire en la réussite. Et surtout, ne pas écouter les autres qui te mettront des bâtons dans les roues. Et ne pas prendre la grosse tête. C'est très important de garder l'épée sur terre. C'est presque comme ça qu'on se fait des ennemis. Et les ennemis, c'est méchant. Les ennemis, c'est méchant. Les ennemis, c'est l'un de vie. Sauf quand les amis trahissent et deviennent des méchants, qui donc sont méchants, ennemis... Et deviennent des ennemis qui sont méchants. Voilà, mais des fois, vous pouvez avoir des ennemis qui ont des ennemis qui sont aussi vos ennemis. Donc ça vous rapproche, vous devenez amis forcément. Voilà, les amis de mes amis sont mes amis. Mais les ennemis de mes ennemis sont mes ennemis. Mais les ennemis de mes amis sont mes ennemis. Voilà, c'est ça que je veux dire. Mais pourquoi tu fais mon passage ? On a tout compris. Merci mec. Tu viens de m'illuminer la vidéo. Donc écoutez, on attendait une analyse. Si jamais ça vous a plu, si ce concept vous plaît, on l'en fera avec des sons toujours plus pensés, des sons plus profonds. Aussi bien écrit que celui-là en plus surtout. C'est ça qui est important. Merci d'avoir regardé quoi finalement, encore une fois. D'être toujours présent, c'est ça qui est beau. Je pense que vous avez remarqué surtout qu'on était effectivement des professionnels de l'analyse et du rap. Comme pour le dessin. Allez voir le Dromalink d'ailleurs si vous l'avez pas vu. Disons qu'on touche à plusieurs domaines, artistiquement et créativement. Et on essaie par le biais de cette chaîne YouTube de vous en faire découvrir ou du moins vous montrer qu'on est passionné. Passionné c'est le mot. Mais ce qu'on aime le but c'est faire des blagues. On est passionné des blagues. On aime bien rire. Allez sur TikTok. Ah oui, on l'a jamais dit. Allez sur notre compte TikTok. Bon ça fait un moment qu'on l'a créé maintenant. Mais allez nous suivre là-bas aussi si vous êtes chaud. Pour l'instant on se contente de mettre des petites scènes marrantes de nos vidéos. Mais si on voit qu'il y a du monde peut-être qu'on pourrait, on va dire des tiktokers finalement. Ça peut être marrant ouais ça aussi. Alors vous avez le TikTok qui s'affiche juste là. On met en description le lien TikTok. Merci de vous avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, likez la vidéo, activez la cloche. Très important, nous ça nous permet rien du tout en fait pour l'instant. Et on se retrouve dans une prochaine, très vite. Dans deux semaines. Passez un bon week-end. Merci de nous avoir suivis. A la prochaine. A la prochaine, à plus tout le monde.